bonjour à tous Sylvain et l'heure de pouvoir être dans le Finistère on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo une vidéo qui va rattraper à peu près les trois semaines on va faire l'évolution sur le P2 et le P3 donc le P2 c'est les cages et le P3 c'est la volière donc on va faire un suivi de l'eau sur trois semaines après tout ce qu'on a pu faire dedans pendant les trois semaines on se retrouve dans le P2 aujourd'hui on est le mardi 21 décembre donc les poussins ils ont huit jours et ils commençaient à enlever les paquets de démarrage qu'on met au niveau là j'ai presque on a presque il y a une batterie de complète il y a deux batteries de complète de fait qu'on est commencé depuis ce matin donc là il est 11 heures à peine donc il n'y a pas qu'une partie c'est très bien voilà le fait d'enlever les papiers de démarrage en fait quand ils sont arrivés à 7-8 jours ils sont bien démarrés donc le but c'est vu qu'ils sont humides ils vont se croûter d'humidité les pattes vont se salir et il peut avoir de la bactérie ou autre qui peut se propager voilà donc c'est pour ça qu'il faut éviter de laisser trop les papiers de démarrage et même pour nous c'est déjà là c'est compliqué après ce qu'il fallait commencer à lire pour les enlever mais on voulait attendre un petit peu il y avait encore un petit peu de mortalité ici là aujourd'hui voilà il ya en mortalité on est à même pour un constant de mortalité donc c'est très bien des beaux poussins qui sont bien démarrés voilà c'est très bien donc là en consigne de température je demande de 29 degrés presque 30 on va dire et j'ai un cycle de rotation tous les cinq minutes pendant une minute de ventilation donc c'est pour ça en lumière je suis toujours en cas de 2 que je laisse donc c'est pour ça on va se mettre à enlever le papier démarrage tous les deux et quand je dis qu'il y a un grand temps démarqué donc là nous sommes en train de lancer le café de démarrage si vous pouvez voir comment ils sont bien libres ils sont bien libres comme ça normalement avec les plantes donc c'est l'étant c'est l'étant c'est l'étant c'est l'étant c'est l'étant c'est l'étant C'est parti. C'est parti. Il n'est pas très en forme. Regardez, je vais vous faire voir. Vous voyez, ils sont un petit peu faiblards comme ceci. Donc, on a choisi de remettre du papier de démarrage et de leur remettre de l'aliment. Je vais vous faire voir une belle cage. Alors, vous voyez, là, ils sont plus vigoureux. Ils sont des belles ailes. Donc, voilà, on a constaté ça. On pense qu'on avait un problème de réglé. Sur quelques cages, on va remettre. Là, on a ouvert un instant. On va remettre. On va remettre. On a fini d'enlever le papier de démarrage, on a fini avant de manger ce midi, on a tout fait ce matin dans la matinée, c'est très bien. J'ai dit qu'elle vous a fait voir un petit peu des poussins qui étaient un peu plus fêlves, qui mangeaient, qui avaient du mal à passer la tête au niveau des réglettes. Donc là, moi je les ai remontées au maximum, je les ai remontées les réglettes, celle-ci là, ça en fait, c'est où ? Hop, comme ça. En fait, tu passes la tête là, 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 je pense qu'il arrive à voir, tu tiens mes doigts, tu passes la tête. Et en fait, le bâtiment avait été fait en deux fois et on a une marche au milieu, sauf qu'en fait, ça fait que la réglette est un petit peu moins tirée à cet endroit-là, et en fait, sur chaque batterie, on a des poussins qui ont un peu moins mangé que la réglette était un petit peu moins tirée. Et c'est un truc crouillon parce qu'on s'est basé, on va pas dire qu'on le sait, mais d'habitude, on se fait moins avoir que ça, mais là, on s'est fait avoir, et voilà, après, je veux pas critiquer les autres, ça aurait pu nous arriver aussi, c'était la série qui a fait plusieurs jours à la suite des cages, donc nous, on venait pas voir. Voilà, moi, je venais juste faire un tour le soir, mais juste avant que ça s'éteigne, juste pour voir le comportement. Donc, ben voilà, je m'en rendais pas forcément compte, c'est dommage. Donc là, c'est des poussins qu'il va falloir rattraper absolument, c'est dommage. Autrement, on a un super démarrage, tout, donc là, moi, j'ai remonté les réglettes au maximum. Hop, là, au moins, ils ont la place de bien manger partout. Là, vous avez vu, là, ils vont être pendant une journée ou deux, ils vont être un peu plus calmes. Vu qu'il n'y a plus de papier démarrage, ça va leur faire bizarre aux pattes, avoir toute la surface en grillage, ça va leur faire bizarre, mais après, pour passer une journée ou deux, ils seront bien habitués, donc ça va le faire. Là, on fait un tour de chaîne, vu qu'on ne l'a pas fait ce matin, après, à partir de demain, je pense qu'on va mettre en automatique les chaînes, et après, on passera de repas, là, on est mardi, mercredi, ouais, à partir de jeudi, on va passer en deux repas, à deux parts par jour, pour vraiment les booster un maximum, qu'ils mangent un maximum. Donc voilà, autrement, un bon comportement de l'eau, tout, c'est très bien, il y a très peu de mortalité, on doit être à 1%, un peu plus d'1%, voilà, c'est pas trop méchant. Après, il y a en cage, l'avantage de la cage, c'est qu'il y a de la mortalité au démarrage, il y a toujours un peu plus de tri, sauf qu'après, il n'y a presque plus de mortalité, il n'y a plus de tri à faire en cours de l'eau, c'est l'avantage de la cage, il n'y a pas de tri à faire, c'est un gros avantage pour ça. Mais bon, donc voilà, au moins, ça s'est fait, impeccable. Bon, voilà, ça va bouler dans tout le sens, on se retrouve dans la voilière, donc voilà, ça bouge bien, vous avez entendu, donc des poulettes. Là, on est le 24 décembre, on a 8 jours, franchement, très bon comportement, très peu de mortalité, on n'est même pas à 1% de mortalité, donc franchement, génial. Voilà, je vais faire un petit peu l'évolution avant qu'on ouvre, parce que là, je vais laisser comme ça pour le 24, et je vais ouvrir que le lundi, je pense, donc ouais, je pense que je vais ouvrir que le 27, ils auront 10 jours, donc je pense que c'est pas mal. Donc je ne vais pas ouvrir aujourd'hui, pourtant, il y a une belle évolution tout, mais en fait, il n'y a pas assez de monde en haut, ils n'ont pas pris assez leur paire pour remonter en haut. Donc, tant qu'ils font pour la navette de monter et descendre en haut, eh bien, je n'ouvrirai pas. Et après, lundi, je serai obligé d'ouvrir, parce que là, il y aura plus assez de place, c'est trop risqué, qu'ils ont trop chaud dans la structure et qu'ils s'éduisent. Donc c'est pour ça, je veux attendre lundi. Même si là, ça commence à monter pas mal aux échelles, vous avez vu, ça commence à voler, tout ça, un petit peu, donc c'est bon signe, mais en fait, je vais m'en rendre compte, c'est quand les chaînes du bas et du haut font deux tours chacun. Là, j'arrive à faire deux tours en bas, mais pas en haut. En haut, je fais juste un tour et ça commence déjà à déborder au bout d'un tour de chaîne. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de monde en haut qu'en bas. Donc, c'est pour ça que je vais attendre un lundi. Après, là, voilà, je trouve que c'est un bon comportement. Déjà, c'est un peu mieux qu'il y a, il y a déjà un peu plus de monde en haut. Voilà, elles sont belles. Franchement, puis en mortalité, on n'a rien eu. On n'est même pas à 1%. Franchement, c'est génial. Après, la mortalité dans la volière vient souvent après. Quand on ouvre la structure, il y a toujours un petit peu plus de mortalité. C'est pour ça, je ne veux pas trop m'avancer non plus. Même celui-là, il y a un très bon comportement en tout. C'est très bien pour ça. Franchement, c'est pas mal. Après, le petit bémol, c'est que là, j'ai descendu la poupette. C'est pour la centrale. Il y en a pas mal par terre. Il commence à tomber par l'eau. Il commence à voler. Il se perche sur la structure comme là, en fait, sur les échelles. Après, ils viennent se mettre sur les sections qu'ils viennent se mettre. Et en fait, après, ils volent, ils tombent et ils tombent. Mais non, ils se rattrapent sur le sol, en fait, qu'ils arrivent. Donc, c'est pour ça. C'est un petit peu le problème. Mais bon, voilà, c'est pour méchant. Ça se passe pas mal parce que vous voyez tout ce qu'il y a, franchement. Il y a pas mal par terre. Après, il y a de la farine par terre. Ils vont manger ce qu'il y a par terre. Puis c'est tout, il y a l'eau. C'est pour ça que je garde une température assez haute encore. Là, je demande une consigne de 31 degrés encore. Et voilà, par rapport à comme si on prend la cage. Aujourd'hui, je suis rendu à 28 degrés que je suis rendu dans la cage. Et après, c'est trois jours de plus. Mais bon, voilà, c'est pour ça. Enfin, je chauffe toujours pas un peu plus dur dans la volière que là. Consigne de lumière, je suis en 4-2. Donc, c'est pour ça, toujours en 4-2. Jusqu'au 14e jour, au bout du 15e, on passera à 15 heures de lumière qu'on passera. Au fur et à mesure, on diminuera. Mais ça, je vous expliquerai ça courant la semaine prochaine. Bon, on se retrouve en 25 décembre, on est en fin de soirée là. Donc, ouais, on est dans la volière que j'ai vu avec Angélique et le petit dernier. Voilà, parce qu'on savait pas... Voilà, j'hésitais ce matin à ouvrir la structure. Voilà, parce que demain, on n'aura pas forcément le temps. Et j'ai peur que ça ne tienne pas jusqu'à lundi. Et voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, comme je vous l'avais vu, dans les images, il y en a beaucoup, beaucoup par terre. Donc, le problème, c'est que si on est froid tout de suite, on va créer de l'hétérogénité. Les petits faiblers en dessous, ils ne vont pas manger ni boire. Ils vont boire dans la poupette, celle du milieu, celle-ci. Sauf qu'ils ne vont pas remonter et manger. Là, il n'y a plus d'aliments par terre. Même s'il y a un petit peu d'aliments, il est beaucoup moins riche que... Voilà, toutes ces petites vines, particules, tout ça, c'est pas forcément... Voilà, il faut qu'ils la mangent, mais il faut qu'ils en mangent aussi. Dans la mangeoire, il faut qu'ils prennent le rythme, déjà, de manger dans la mangeoire. Donc là, j'ai envie d'ouvrir qu'au milieu. On voit que ça tienne jusqu'à lundi. Donc, je vais ouvrir 3-4 sections de chaque bout. Sur chaque bout, je vais ouvrir. Et je vais en ouvrir 3-4 aussi au milieu, pour qu'ils puissent circuler. Et je vais mettre des échelles qui montent de haut en bas. Comme ça, ça va circuler. Parce que là, franchement, il n'y a presque plus de place sur le bas. Et aussi, j'ai peur que ceux qui sont en bas, là, maintenant, qu'ils ne mangent presque plus. Donc, qu'ils ne mangent presque pas. Donc, on va créer de l'hétérogénité et voilà, c'est pas ce que je veux. Là, c'est quand même un lot qui a super bien démarré, qu'on a très peu de mortalité. On n'est même pas à 1% de mortalité. Bon, franchement, c'est génial. Donc, c'est pour ça, je veux continuer pour ça. Et voilà. Vous allez voir le monde qu'il y a quand même en bas. Vous avez vu. Il y a eu le monde, il y a, regardez, ce qu'il y a en dessous. Vous l'avez vu. J'a pas. J'a pas. Prends dans l'eau. C'est parti. Donc hop, là on va faire un système de rampe pour qu'il puisse remonter du sol jusqu'à celui-ci et après hop, ils seront directement à la manchoire. Et après, comme je disais, je vais en mettre l'échelle, une échelle qui est là, je vais en mettre d'une, de haute en bas pour pouvoir aussi alléger le haut s'ils veulent monter et descendre. Au moins ça va permettre de faire de la place et je pense qu'ils sont sûrs que si j'ai un petit moment après, je vais revenir un petit peu, vous allez voir le comportement qui me va voir. Ça va monter, ça va descendre rapidement. Ils vont prendre le pli rapidement. Donc c'est parti. On peut dire... Sous-titrage ST' 501 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 un bon comportement de l'eau, on n'est même pas à 0,6% de mortalité, donc que dalle autant dire, il n'y a rien, très bien, maintenant la mortalité peut se faire maintenant, parce que comme le lot d'avant, ça remonte un peu moins bien, mais vu le comportement que ça a, là ça remonte très bien, et ce que je vois aussi c'est que dans les mangeoires, je rajoute des tours fois à mesure, là je suis à 3 tours par jour en ce moment, à gros débit d'aliments, et partout, autant en haut en bas, je vous rappelle que la semaine dernière, je faisais qu'un tour en haut et deux tours en bas, et là maintenant je suis rendu à 3 tours et il les mange tranquillement, je vais vous expliquer aussi ce qu'on a pu faire aussi pour éviter qu'il reste trop au sol, donc on va se retrouver au bout du bâtiment, vous allez voir, ce que j'ai mis aussi c'est le clérchoir, ça je l'ai descendu hier, donc hop, je ne sais pas où j'ai l'envoyé, il y en a une là-bas, je ne vais pas l'avoir, elle est trop loin, d'autre à la moitié, elle est déjà rendue tout en haut du perchoir, mais ça monte, franchement ça monte bien, c'est plaisant, après là il n'y a plus personne, mais tout à l'heure quand je suis arrivé, il y avait peut-être 200-300 poulettes qu'il y avait dessus sur le perchoir, quand je n'ai pas fait de bruit, juste pour voir un petit peu le comportement, il y avait déjà 200-300 poulettes dessus, donc pourtant il est haut, les barreaux sont hauts, mais c'est les proches qui a réussi tout à voler, donc ça veut dire, si elles montent dessus, elles vont vite comprendre qu'il faut remonter dans la structure, manger, et elles ne vont pas avoir peur de remonter, donc voilà, c'est le top. Bon, on se retrouve dans les cages aujourd'hui, dans le P2, donc le P2 c'est à 25 jours, on est le vendredi 7 janvier, franchement un super démarrage de l'eau, on n'est même pas 20% de marque l'été, de très belles poulettes, quoi demander de mieux, franchement le top, c'est très bien. Donc là, au niveau point, on est rendu, on fait notre plat de lumière qu'on est rendu, donc le plat de lumière ça s'allume le matin à 8h, c'est à 17h le soir, donc elles ont un plat de 9h dans les cages, donc voilà, en consigne de température, je demande un bon 25 degrés encore, donc voilà, elles sont encore assez jeunes, donc même si en cage, on chauffe un petit peu moins dure que dans des sols où mince la volière, donc c'est pour ça, on verra ça tout à l'heure dans la volière, je vous le dirai. Voilà, hop, lumière en luxe, je suis quand même assez épuissant encore, on n'a pas desserré, donc je veux bien qu'ils voient encore bien l'aliment, qui s'alimente au maximum, même si en poids on est très bien, on n'a pas de retard, mais voilà, c'est le top, franchement un très bon comportement de l'eau, comme vous allez vous voir, c'est quand même assez vif, voilà, je vais vous faire voir, je ne sais pas si en début de vidéo qu'on vous a fait voir, au démarrage, quand on avait enlevé les papiers de démarrage, hop, il y avait des petits poussins, des poussins qui avaient démarré, et qui commencent à fatiguer à cause des réglettes, donc hop, les épingles de la mâche sont là, donc c'est où il y avait des poulettes que j'ai fait de là, je crois qu'il va réussir à voir, je vais vous mettre un peu de lumière, hop, voilà. Donc Angélique avait remis du papier de démarrage, et ils avaient mis à remettre de l'aliment régulièrement pour les bouffer, qu'ils mangent vraiment beaucoup, et là franchement c'est super bien marché, elles ont bien rattrapé leur retard, parce que si je vous fais voir le haut, il n'y avait pas de problème, et le bas, franchement, on ne dirait pas qu'elles ont fatigué à un moment donné, mais voilà, il y a peut-être une ou deux pulls faibles, qui, bah voilà, ça sera du tri, mais franchement il y en aura très peu, donc ça sera très bien, un très bon comportement de l'eau, des poulettes qui sont assez speed, il faut faire très attention quand les filles elles font les morts, moi je ne m'en écoute pas forcément, mais voilà, qu'en font les morts, Angélique me disait qu'elles étaient assez speed, il fallait faire attention qu'elles ne s'envolent pas. Mais bon voilà, c'est très bien, c'est le bon signe, ça veut dire qu'elles sont vives, elles mangent bien, s'alimentent bien, donc c'est très bien. Là, le prochain travail, ça va être de descendre les réglettes, complètement en bas, il n'y a plus qu'à manger en dessous, par le petit trou là, je ne sais pas si vous le rappelez, et hop, qu'à manger par-dessus, comme là, comme en bas en fait. Et ça va être, je pense que je vais faire ça, ça je fais ça le matin, avant que ça s'allume, une heure ou deux heures avant que ça s'allume, ou le soir après que ça soit bien éteint, une heure après qu'elle soit endormie, pour ne pas coincer de tête. Donc là franchement, quand c'est éteint, tout, ça se fait super bien, j'en coinse très rarement. Ça va être ça, on va descendre ça, et je pense que le technicien me disait que j'ai desserré cette semaine, moi je n'étais pas forcément chaud, on avait discuté avec Angélique, on trouvait ça trop tôt, on avait peur déjà de l'une qui s'échappe, de l'une et de deux, voilà, elles sont quand même jeunes, et donc ça veut dire que, vu qu'elles sont moins de monde un peu dans la cage, ça veut dire qu'elles vont se tenir moins chauds, donc ça veut dire qu'il faudrait remonter un petit peu en consigne de température, donc moi ça m'embête d'échauffer, franchement, c'est une perte d'argent, donc autant les 3-4 jours de plus, surtout là, elles arrivant quand même à s'alimenter quand même encore, elles sont plus 40 dans la cage, elles ne sont pas non plus énormes, à l'âge cason, voilà, c'est pas énorme, donc c'est pour ça, donc là après, elles reviendront à 20 dans chaque cage, 20 en bas, 20 dans la deuxième, 20 dans la troisième, et 20 dans la quatrième, on va équiper qu'au cas où, donc c'est pour ça, ça on va se mettre à végétirer, je pense début de semaine prochaine qu'on va commencer, on va commencer tranquillement, on va en faire un petit peu tous les jours, là il faut compter, allez, allez, il y en a pour, si on s'y met tous les 3, on en a pour 4, 5 heures, allez, 5 heures, un gros 5 heures, après ça va dépendre comment, si elles sont pas trop vices, ça nous embête, on va travailler à très peu de lumière à les serrer, si elles sont pas trop vices, ça va assez vite à les prendre, normalement, allez, en 4h30, c'est fait, donc voilà, ça va, on va, mais voilà, je demande pas si on passe tout, par exemple lundi ou mardi, voilà, on va en faire un petit peu tous les jours, on a les autres bâtiments aussi à s'occuper, donc voilà, donc voilà, ça va être ça le prochain gros travail à faire dans les cages maintenant, après il y aura une pesée de temps en temps à faire, voilà, puis le balayage quotidien, tout ça, voilà, ça c'est plus, ça c'est les cages, c'est pas moi qui m'occupe, c'est les filles, je pense que les prochaines points, ça sera on dit qui vous les fera, là voilà, on n'avait pas fortement le temps, donc voilà, j'ai pris le temps de faire une petite vidéo, de faire le suivi de l'eau depuis 15 jours, je n'avais pas fait un petit démarrage, donc voilà, donc voilà, franchement un bon départ de l'eau, il faut que ça continue comme ça, mais normalement en cage, il y a très peu de risques après, quand ça démarre bien en cage, c'est le top après, il y a très peu de mortalité après, donc c'est très bien. Bon, les cages, les cages autant pour moi, la volière, franchement très bon comportement, très bon démarrage, donc on avait, voilà, ça a super bien démarré, quand on a ouvert, ça s'est super bien passé, toujours le petit bémol, c'est quand on ouvre, il y a toujours un petit peu plus de tris, et voilà, je ne sais pas s'ils avaient réussi à avoir, hop, on a une petite là, qui est en-dessous, ça c'est une poulette, hop, qui est là, qui est toute seule, ça c'est une poulette qui n'a pas pris le pli de remonter, voilà, donc ça crée du tri, donc voilà, c'est un petit passage de coupe vidéo, j'hésite entre les deux en fait, je pense plus que c'est du tri qui se fait qu'autre chose, mais franchement un très bon comportement, vous avez vu comment elle se perche, le perchoir central, voilà, il y a du monde en haut, elle monte tout en haut, quand on voit là, hop, c'est pareil, franchement ça se perche bien, donc là, elles sont 22 jours, le cason, donc pareil, on est vendredi, 27 janvier, franchement très bon comportement de l'eau, elles sont au-dessus de la courbe du poids, parce que normalement elles devraient faire 210 grammes, et là elles font 225, donc voilà, franchement c'est pour ça aussi que je ne m'inquiète pas trop, là ça remonte un petit peu en mortalité, mais le fait qu'on ouvre la structure, celles qu'on n'a pas compris, comme je vous ai fait voir là, qu'on n'a pas compris de remonter, ben voilà, ça crée de l'héternité, et à la fin, si elles ne s'alimentent pas, ben voilà, elles meurent, donc voilà, c'est le défaut, mais on n'a pas le choix. Après, la peur étant, quand c'est des poulettes qui ne comprennent pas le prix, ça veut dire que ce sera des poulettes, même si elles seraient alimentées ou autres, elles n'auraient jamais pris le pli de remonter dans la structure, donc ça veut dire que ça sera du tri à un moment donné. Après, franchement, les autres sont super belles, un très bon comportement, le top. Par rapport à l'habitude, ce qu'on a pu faire comme petit changement, on avait pu balayer les bouts, en consigne de température, je chauffe encore plus dur, là j'ai mon pull, mais voilà, c'était juste pour faire un petit point, mais franchement, il fait chaud dans le bâtiment. Là, il fait encore 28 degrés qu'on demande, voilà, il faut des grosses températures, parce qu'au sol, il fait quand même plus frais, au sol, il fait que 24 degrés qu'il fait à peu près, donc c'est pour ça, il ne faut pas, là, surtout là, c'est en train de faire le reclimage, donc il ne faut pas hésiter à chauffer plus dur, c'est un petit peu le défaut, vous avez vu, là, ça ventile et le canon à gaz, il tourne, mais bon, on n'a pas le choix, il faut une bonne rotation d'air, il faut une bonne température dans le bâtiment, donc on n'a pas le choix. Et voilà, on va essayer comme ça, on verra. Donc, au niveau plateau, de lumière, là, on va essayer un plateau, pour changer un petit peu avec le technicien tout ça, on va essayer d'avoir un plateau de 10-11 heures, on va essayer, là, avant, je faisais des plateaux de 12 heures en Bolière, pour les 3 lots qu'on a fait avant, là, on va faire un plateau de 11 heures, on va essayer, ça va dépendre du poids qu'un fond, pour l'instant, du casse au-dessus de la courbe, si elles se maintiennent au-dessus de la courbe, ou elles se maintiennent au poids, on fera un plat d'11 heures, si elles ne se maintiennent pas, on laissera 12 heures, comme ça, ça leur permettra de manger un peu plus longtemps. On verra ça au fur et à mesure des semaines, mais voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire ? Consigne de lumière, tout, repas d'eau, pareil, c'est en continuité, je coupe un petit peu le midi, pendant une demi-heure, juste pour qu'ils mettent à ce vide, pour pas qu'elles aient toujours de... voilà, que l'eau, elle se régénère, et qu'elle boit un peu d'eau, un peu frais, vu qu'on a une température assez haute. Et voilà, un frais, franchement, très bon comportement. Là, on a laissé toutes les rampes comme ça, toutes les structures, enfin, au niveau de la structure, on les a tous laissées comme ça, j'en ai mis un ou deux comme ça. J'ai dû en mettre sur la longueur, je crois, il doit y en avoir un là, il doit y en avoir deux autres, je crois, au bout. Donc, allez, il y en a trois ou quatre, on va dire. Donc, c'est pour ça, autrement, très bon comportement de l'eau. Voilà, on verra. On verra ce que ça donne. Maintenant, vous avez vu, là, hop, ça, c'est une petite, ça. Ça, c'est une poulette qui fera rien. C'est foutu, ça. Donc, ça, c'est éliminé. C'est des poulettes qu'il faut éliminer, on n'a pas le choix. C'est notre travail. C'est notre travail, nous, d'éleveur de poulettes. Donc, l'éleveur de pondeuse, après, elle a des très belles poulettes. C'est notre travail d'éliminer tous les hors-sujets, on va dire, les petites poulettes qui, des fois, c'est des maladies, c'est des petites pattes, c'est des poulettes qui ne mangent pas, qui s'alimentent mal, qui n'ont pas le pli. Quand on voit les autres, comme en casson, vous avez vu comment ça bouge, c'est super bel, franchement. Et hop, tout de suite, dès qu'on parle ou autre, vous avez vu, ça bouge bien, ça relève la tête pour voir où ça se passe, qui c'est ou n'importe. Donc, c'est bon signe. C'est le top, franchement. Il y a un très bon comportement, il faut que ça continue. Quand on voit, hop, vous avez vu, ça remet aussitôt vers moi. Franchement, c'est génial. Donc, voilà. Donc, des très bons démarrages de l'eau, quand même. On ne peut pas dire le contraire. Là, on est même pas, on doit être à 1% de mortalité. Donc, c'est très bien. Voilà. C'est le top. Donc, voilà. Maintenant, affaire à suivre. On va laisser comme ça. Maintenant, là, elles sont toujours à 3 repas. Vous avez vu, hop, même le peu de farine qui tombe par terre, c'est compliqué. Ça se met en dessous. Donc là, il y a intérêt de faire gaffe à ce qu'ils apprennent pas le pli de manger là, en fait. Donc, c'est pour ça. Là, ça va être le but de soit diminuer un peu le débit de farine, soit d'envers repas. Mais je pense plus que c'est diminué un peu le débit de farine. Donc, on verra. Donc, c'est pour ça. On verra ensuite ce que ça donne. Donc, on va en rester là-dessus pour cette semaine. J'espère que vous appréciez la vidéo. Donc, il ne faut pas hésiter à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Allez, bonne semaine à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501